Musique 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 Allez les enfants, je vais vous amener voir un primeur, on va parler pommes de terre Bonjour Bonjour, comment allez-vous ? Bien, bien Bon alors pour la semaine du coup on va réaliser une recette à base de pommes de terre Pour cela on va chez Alexandre qui est primeur D'ailleurs vous connaissez son métier ? Pas du tout Bah écoute moi mon métier c'est avant tout Sélectionneur de saveurs Je vais aller chercher chez les producteurs ou sur des marchés de gros Tous ces produits Et je vais les choisir par rapport à leur qualité Pour répondre au maximum à la demande des consommateurs Pourquoi elle est petite cette pomme de terre ? Alors cette pomme de terre elle est petite Parce que c'est une grenaille Les grenailles Ce sont toutes les petites pommes de terre Et tu as différentes variétés Pourquoi elles sont grosses cette sorte de pommes de terre ? Alors elles sont plutôt grosses Parce qu'on va les utiliser spécialement pour les frites La purée Et pour faire au four Et comment on choisit une pomme de terre ? Alors pour bien choisir une pomme de terre Il faut d'abord les observer et les toucher On va plutôt les choisir fermes Sans taches vertes, ni noires et sans germes Mais pourquoi les pommes de terre deviennent vertes monsieur ? Parce que les pommes de terre c'est comme les vampires Ca n'aime pas la lumière Et pourquoi des fois on voit des petites petites bières qui sortent des pommes de terre ? Alors ça ce sont des germes Parce que les pommes de terre n'aiment pas la chaleur C'est pour ça qu'on les conserve plutôt au frais A la maison donc dans une cave Ou sinon au réfrigérateur dans le bac à légumes Tu vois à Nice, il existe trois grandes familles de pommes de terre Ah oui ! Vapeur rissolée, four purée et spécial frites Ceux-là, ces pommes de terre-là, elles sont idéales Vapeur sautée ou rissolée Four purée, on les met au four directement Comme ça, leur chair est fondante Et les spécial frites, elles sont riches en amidon C'est pour ça qu'à l'extérieur quand on est fait de créer un kruski Elles sont fondantes à l'intérieur Donc quand vous faites les courses avec vos parents Vous pouvez demander conseil à votre primeur Au supermarché, les informations sont écrites sur les filets de pommes de terre Et là ce qu'il faut pour la recette maintenant ? Ouais, c'est bon en cuisine ! Ciao chef ! Merci, salut Alexandre ! Bonne recette ! Au revoir les enfants ! Au revoir ! Au revoir ! Allez les enfants, on est parti en cuisine Alors, une recette de pommes de terre Super facile, qu'on peut faire en classe et à la maison Pour la cuisson, pour savoir si c'est que tout passe Ce qu'on fait, c'est qu'on pique dedans On prend une fourchette Si la fourchette, elle retombe toute seule C'est qu'elle est prête Là, c'est super facile Là, les pommes de terre, on les récolte généralement en automne D'accord ? Et elles sont disponibles toute l'année D'accord ? Donc à chaque saison, ça tartine Et là aujourd'hui, on a pris des produits On a pris des radis On a pris du concombre On a pris un petit peu de sardines Un petit peu de jambon Un petit peu de pommes de terre Et on va se faire 3 belles tartines D'accord ? Hyper simple à réaliser On y va ? Alors Pommes de terre, on va commencer à les éplucher Et là, on se rend bien compte Que ce sont des pommes de terre, la chair ferme Parce que la ferme La chair est T'as fini, super Maintenant, on va les couper en deux Alors, elles sont petites Là, je vais les couper dans le sens de la longueur C'est à moi Comme ça, d'accord ? Voilà Ok ? Comme ça Tac ! Première tartine Tartine avec des sardines On prend un peu de sardines en boîte Tac ! Sans arrête Hop ! Hop ! Emeline Tu vas mettre un petit peu de fromage blanc D'accord ? On va rajouter dedans Enix, tu vas m'aider Mets-toi un petit peu Le purée de tomates N'hésite pas à mélanger Remue bien Il faut bien l'écraser D'accord ? Vas-y Et on vient tartiner dessus Comme ceci D'accord ? On va venir râper un petit peu dessus Pour faire un petit peu Ça va donner un peu de peps, tu vois Tac ! Tac ! Comme ça Rapide Et on met Quelques petits morceaux gradis Sur La sardine Deuxième renceinte La tartine mimoza On tartine la pomme de terre Avec le fromage blanc On va mettre un petit peu de poivre Voilà ! Ensuite Un peu de jambon blanc Allez-y ! Très bien ! Impeccable ! On finit On va faire Râper dessus comme ça Faire tomber l'œuf Un peu de rouge Tac ! On fait un picartier de tomate cerise Et voilà ! C'est génial ! Tu me le reprends à la maison ? Ah ! C'est pas bon, non ? Hummm !